J'ai dit des choses, certains se choquent de choses qui sont très banales, vous savez. Je me suis contenté de rappeler des éléments qui font partie de la philosophie de la fonction publique depuis qu'elle existe, et tout particulièrement depuis qu'elle a été conçue, les principes de service public ont été précisés au début du XXe siècle. Il est évident que quand vous êtes fonctionnaire, vous avez des droits et des devoirs. Mais concrètement, ça passe par quoi ? Respecter ou adhérer aux valeurs de la République ? Dans les cas extrêmes, si vous voulez, par exemple, j'ai fait quelque chose qui s'est très peu fait auparavant, j'ai radié des personnes qui avaient été dans la radicalisation islamiste. C'est un exemple extrême mais typique de ce que je disais. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire, a fortiori dans l'éducation nationale, et être ainsi aux antipodes des valeurs de la République. Donc voilà, c'est très simple, c'est très serein. Pourquoi leur temps de crispation ? Quand vous dites transmettre les valeurs d'Arabie ? Je pense que ça ne crispe presque personne, en réalité. Vous savez, ça crispe une petite minorité. Il y a une petite minorité qui a micro ouvert dans ces cas-là, ce qui est normal dans une démocratie. Mais il ne faut pas surévaluer ça. Vous savez, quand j'ai dit ça devant l'amphithéâtre de personnes formées, ils ont applaudi, ils étaient bien d'accord. Pourquoi ? Parce que chacun comprend qu'un État démocratique, ça signifie un État qui favorise la diversité des opinions. Et c'est notre chance, c'est notre bonheur, et c'est précieux au dernier domaine. Il faut le sanctuariser. Mais pour cela, il doit reposer sur une République. Et la République, c'est précisément... Quel est le rôle de l'enseignant ? Est-ce que c'est de transmettre des valeurs, ou de transmettre un savoir et des connaissances ? L'éducation se fait encore à la maison, et l'instruction doit rester à l'école. D'abord, le premier rôle, c'est de transmettre des connaissances, d'où le fait que j'insiste en permanence sur lire, écrire, compter, respecter autrui à l'école primaire, et au fait que c'est le socle fondamental qu'on doit donner à chaque enfant. Donc c'est transmettre des connaissances. Mais ce faisant, on transmet aussi des valeurs. D'ailleurs, vous avez des grands problèmes de respect des valeurs quand vous avez des problèmes de maîtrise des savoirs fondamentaux de base. Et souvent, pas toujours, il n'y a pas une équivalence exacte. Ça se saurait, mais ça favorise, on va dire. Quand vous avez des problèmes avec la logique, souvent ça amène à un problème de respect des valeurs. Moins il y a d'éducation dans la cellule familiale vis-à-vis de l'enfant, plus il y a d'exigences vis-à-vis du professeur. Oui, c'est un énorme problème de société, bien sûr. Mais c'est aux professeurs de combler ces lacunes ? Non, il doit y avoir une complicité, une convergence entre les parents et les professeurs. C'est l'idéal que l'on doit viser. C'est un idéal qui existait davantage auparavant. Et on se rend compte aujourd'hui que moins il y a d'exigences en famille, plus il y a d'exigences vis-à-vis des professeurs. Ce qui est totalement lamentable. Et mon message a toujours été le même, c'est qu'il y a un enjeu de co-éducation. Il faut assumer que c'est de la co-éducation, parce qu'il y a les valeurs qu'on transmet en famille, mais il se passe aussi des choses à l'école. Et que famille et professeurs doivent être reliés vers l'enfant. Par exemple, une famille ne devrait jamais, sauf cas exceptionnel, contester ce qu'un professeur a dit à un enfant.